Bonjour, nous vous avions promis une rapide petite vidéo sur le rôle des planètes. Allez, c'est parti. Chaque planète a une fonction, un boulot, un job, un angle qui est son territoire, son territoire de travail. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a ce qu'on voit, le plus marquant, celui qui est le centre de notre système, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est notre visée consciente. Tous les horoscopes sont construits à partir du Soleil parce que c'est le seul qui correspond, en fonction du calendrier qui a été construit autour de ce cycle solaire qui fait son tour en un an. On sait que tous les premiers avril, on est bélier, tous les premiers mai, on est taureau, tous les premiers juin, on est jumeau et ainsi de suite parce que c'est le cycle du Soleil. Donc, tous les horoscopes sont construits sur ce principe de l'horoscope sur le Soleil. Le Soleil qui est symbole de conscience, de lumière, de lucidité, d'analyse, de volonté. C'est surtout ça que concerne l'enjeu du Soleil de l'horoscope. Là-dessus, on a une énorme concentration d'énergie active face à l'existence et d'actives en toute conscience. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que notre Soleil a son pendant nocturne. Autant le Soleil, c'est le conscient, autant il a sa petite camarade de nuit, la Lune, l'inconscient. Donc, quand on s'intéresse à comprendre un tempérament, un caractère, une psychologie, c'est à partir de cette dualité-là que l'on doit raisonner. Ce n'est pas « il est bélier, il est taureau, il est gémeaux ». Ok, so what ? Ce n'est pas suffisant du tout. Si on commence à essayer de comprendre une structure de comportement, on va s'intéresser au Soleil et à la Lune avec autant d'intérêt, autant d'attention. C'est un couple. Et puis, il y en a un troisième qui vient par-dessus ça, c'est l'ascendant. L'ascendant, depuis qu'on vit en collectivité, ça remonte au moins à 20 000 ans, on a été obligé de mettre en place des codes sociaux pour vivre avec les autres. Et donc, l'ascendant, c'est tout ce que l'on va acquérir comme éducation pour vivre avec les autres. C'est « dis bonjour à la dame, tiens-toi droit, laisse passer », etc. Tout ça, c'est l'ascendant. Donc, en gros, je vous le fais court, quand on rencontre quelqu'un, on capte l'ascendant, qui est tout le reflet de l'éducation et de l'adaptation pour rentrer dans les groupes, pour vivre avec les autres, tout simplement. Lorsqu'on le creuse un peu plus, on le connaît un peu mieux, on découvre le fameux signe solaire de l'horoscope, qui est la façon dont chacun a de chercher à occuper l'espace. Si c'est en feu, il y a besoin de beaucoup d'expansion. Si c'est en terre, on aime bien concrétiser. Si c'est en eau, on aime bien imaginer être dans les émotions. Si c'est en air, on aime bien voir la paix du champ, la liberté, en quelque sorte, l'autonomie de mobilité. Il y a des grands axes comme ça. Donc, soleil, on a vu ascendant, image, soleil, objectif, et enfin la lune. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous parlez quasiment plus qu'à la lune, parce qu'il y a longtemps que le paraître extérieur, on l'a dépassé, que les objectifs de chacun, on les a identifiés. En revanche, on se cale sur le monde des émotions. Donc, l'ascendant, le paraître, le soleil, l'objectif, la lune, l'instinct, les émotions. Voilà pour les trois principaux les plus importants. Puis ensuite, on va regarder ce qu'on a dans les poches comme outil pour y arriver, pour arriver à construire, à réaliser ce premier enjeu majeur, ce premier triptyque. On a Mercure qui nous renseigne sur notre capacité à échanger, communiquer, être dans le relationnel avec les autres, transmettre l'information, piger, comprendre, s'adapter, etc. Super important Mercure, je l'adore cette planète. Après, vous avez Vénus. Vénus, ça nous renseigne sur notre capacité à aimer, à vibrer. Par exemple, une Vénus Bélier, c'est plein de fougue et de passion. Parfois, il consomme un peu vite la passion et puis on passe à autre chose. Une Vénus Taureau, c'est beaucoup plus lent. On s'enracine dans les sentiments. Il y a un côté gourmand, jouisseur, profond qui est là, beaucoup de délicatesses. Vénus Gémeaux et le curieux, la curiosité intellectuelle, le besoin d'échange sur le plan amoureux, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous les décliner tous tout de suite, on se fera ça une autre fois. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis Mars, ça nous renseigne sur la capacité de chacun à agir, à se prendre par la main, à être moteur ou pas. Ou est-ce que c'est un Mars scorpion qui ne lâche pas ? Ou est-ce que c'est un Mars verso qui aime bien faire les choses à sa manière, pas comme les autres ? On est tous différents et ce Mars va nous renseigner. Et tout ça se met comme une sorte de Lego, de Mécano. Ça, ceci, pour former un ensemble qui fait la singularité de chacun. Après, il y a Jupiter qui nous renseigne sur notre relation à l'autorité, à l'argent, à la chance, en quelque sorte, et notre capacité d'expansion dans tout ce qu'on touche. Puis, nous nous intéressons à Saturne qui est le temps. Est-ce qu'on retient des leçons des choses ? Est-ce qu'on apprend avec le temps ou pas ? Est-ce qu'on gère bien la notion du temps, de recul, de distance, de lâcher prise ? Saturne, très, très intéressant. Puis Uranus, notre part de créativité, je ne vais pas m'étendre. Neptune, notre capacité à travailler notre intuition. Et puis Pluton, nos dispositions profondes, intuitives, à gérer nos peurs archaïques et notre capacité à nous transformer, à évoluer en profondeur. Voilà, vite fait, je vous ai fait un rapide tour d'horizon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas parce que je serai ravi qu'on en reparle, qu'on en reparle, qu'on en reparle, qu'on en reparle, qu'on partage sur ces notions-là. Parce que plus vous comprendrez, plus vous en saurez, et plus on aura de choses à se dire. Voilà, c'est l'idée. Allez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager ce qu'on vient de faire là. Je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou pas. On est demandeurs, nous aussi. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.